Vous allez à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Allez, les titres. Oui, le Panama promet d'enquêter sur ses pratiques financières. En revanche, rien n'est prévu du côté de Levallois-Péret. On n'a même pas l'élégance de faire semblant. Vincent Bolloré se rapproche de Silvio Berlusconi. Une façon peut-être de prouver qu'il aime les guignols. Et il y aura des brèves importés du monde entier, mais de manière légale. Et on commence avec le Premier ministre belge, Charles Michel, qui a déclaré sur CNN. La Belgique a mis 4 mois pour retrouver Abdel Slam. Les Etats-Unis, eux, ont mis 10 ans pour capturer Ben Laden. En même temps, Ben Laden, on ne l'a pas rattrapé à Harlem avec un livreur de pizza. Après s'être évadé dans une armoire d'un appartement du bronze. Mais enfin bon. Notons aussi que Tintin était allé sur la lune bien avant Neil Armstrong. Voilà, voilà. On salue nos politiques. Ils prennent la confiance les Belges. Politique intérieure à présent, le gouvernement s'attaque donc au problème de la prostitution. Oui, il réforme le plus vieux métier du monde et ce n'est même pas dans la loi travail. Il s'agit aussi d'assouplissement. C'est vrai, il faudrait peut-être simplifier la loi. Oui, Manuel Valls veut revoir le got du travail. Je veux deux mots de qualité et je dénonce Charline Vanunacker, qui était fière d'elle dans le bureau, qu'un ne l'a trouvée. Ce n'est pas vrai. Je l'ai lancée à la cantonnelle, je ne pensais pas que vous alliez le noter. C'est de qualité, je prends économie. Bolloré et Berlusconi, l'alliance de choc. Oui, Vincent Bolloré va se rapprocher du groupe Berlusconi, qui du coup ferait son entrée au capital de Vivendi. Pour Bolloré, c'est l'occasion de mettre un pied sur le marché italien. En revanche, quand il va expliquer à Berlusconi qu'il a eu l'idée d'enlever l'hémice météo de Canal+, ça risque de faire le premier clash. International, direction le Panama. Oui, le cabinet Mossack Fonseca dit avoir été pirate. Son directeur a déclaré, je cite, nous ne comprenons pas, le monde est déjà en train d'accepter que la vie privée n'est pas un droit de l'homme. C'est beau, c'est beau, un homme qui ne défend que ça, les droits de l'homme. D'ailleurs, je vous rappelle l'article 1 de la Déclaration universelle. Les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit et en travers aussi. International toujours, en Allemagne, une ville retire à Adolf Hitler son titre de citoyen d'honneur. Ils ont mis 70 ans, mais là, c'est sûr, ils n'aiment pas Adolf Hitler. C'est ça, voilà. Mais c'est rassurant pour François Hollande, il existe quelque part des gens qui mettent plus longtemps à prendre des décisions que son propre gouvernement. Et une dernière info internationale, Daesh s'engraisserait en vendant des antiquités sur eBay. Et ben voilà, on a le prochain épisode de Louis Labroquante. Louis Varrake. Média à présent. Oui, c'est officiel, la publicité commerciale va débarquer sur Radio France. Oui, mais elle ne pourra pas excéder 17 minutes par jour en moyenne. Voilà, pour vous donner une idée, c'est à peu près deux chroniques d'André Manou. Passons au carnet rose. Johan Gourcuff et Karine Ferry sont les heureux parents d'un petit Maëlle. Voilà, et assez étonnamment, le bébé se porte très bien. Il n'est pas blessé, sans doute il tient de sa mère. Bref local pour terminer. Oui, alors comme il n'y en a qu'une, c'est pour vous. Ah oui, France 2 points. Un camion rempli de packs de bières finis au fossé. C'est arrivé où ? En Bretagne. Tu m'étonnes, les bières ont préféré se suicider avant de tomber dans les mains des Bretons.